Je me suis toujours demandé quel est le signifié du titre énigmatique, les barricades mystérieuses. Musicalement, il me semble un bref labyrinthe duquel on a peur à sortir tant il est beau. Quelle est votre opinion à propos ? C'est une musique très mystérieuse et vous avez raison de dire que les titres, en général, les titres de Couperin sont mystérieux. On n'a pas beaucoup de pistes et on se pose souvent beaucoup de questions. En ce qui concerne les barricades mystérieuses, plusieurs musicologues ont trouvé une réponse qui est assez plausible. Et apparemment, c'est à ce sujet qu'avait pensé Couperin en donnant comme titre à cette pièce les barricades mystérieuses. Ce seraient en fait les jupes, les jupons des femmes. Vous savez qu'à l'époque de Couperin, une femme avait beaucoup de jupes et beaucoup de jupons en dessous de sa jupe. Et en fait, ces barricades mystérieuses, c'était cela. Enfin, probablement cela, ce qui donne un aspect encore plus mystérieux et un aspect extrêmement sensuel. Oui, certainement, c'est drôle. Et moi, j'ai toujours, quand je joue la musique de Couperin et quand je l'écoute, il me semble que c'est une des musiques les plus mystérieuses, mais également les plus sensuelles qui existent. Oui, absolument. Et à propos de la différence entre Couperin et Rameau, pour toi, quelles sont les différences émotionnelles que tu éprouves subjectivement en jouant ces deux auteurs ? Eh bien, Rameau, on est dans le théâtre. On est dans les grandes fêtes de Versailles. Il y a des masques, des personnages. C'est très lyrique. Quand on le joue au piano, comme au clavecin, mais au piano, c'est un peu différent parce que le piano est plus lyrique, justement, que le clavecin. Il imite plus le son de la voix. Alors, chez Rameau, voilà, on s'en donne à cœur joie. C'est-à-dire qu'au piano, on se prend pour un chanteur d'opéra. Et il y a beaucoup de... On pourrait parler de costumes différents, de personnages, d'actions, de théâtre. Chez Couperin, on est dans autre chose. Tout simplement parce que l'ambitus est moins large, il y a moins de notes. Couperin ne fait pas beaucoup d'effets. C'est la musique de l'intime. C'est une musique qui parle au plus profond de soi. On va chercher des choses. On parlait de mystère et de sensualité tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. Il vient nous chercher des choses très enfouies en nous-mêmes. C'est la musique du non-dit. C'est la musique... C'est une musique extrêmement intime. Une musique aussi extrêmement torturée. Une musique, bien sûr, spirituelle. Peut-être plus spirituelle que Rameau qui serait plutôt la musique de la nature. Oui. Et on sait que Couperin avait des limites physiques liées à sa santé fragile, comme d'autre part. Par exemple, Chopin, un autre auteur que tu as joué et enregistré récemment. Et Couperin, comme Chopin aimait la nuance piano, les discours intimes, comme tu disais. Mais tu aimes en quelque façon cette fragilité, cette caducité qui peut trouver peut-être l'expression seulement en musique. Oui. Moi, j'aime... C'est difficile de parler de... Parce que j'aime beaucoup jouer Rachmaninov. J'aime jouer certains compositeurs qui, alors, pour le coup, n'étaient pas du tout fragiles. Mais ce qui me touche dans ces deux compositeurs-là, comme certains autres compositeurs que j'aime jouer, je pense à Maurice Ravel, entre autres, ce sont des compositeurs qui n'ont pas dit beaucoup de choses dans leur vie, mais par contre, ils ont tout dit dans leur musique. Des compositeurs fragiles, des compositeurs secrets, et des compositeurs qui ont, dans le cas de Chopin et de Couperin, qui ont presque tout donné au clavier. Dans le cas de Chopin, c'était le piano, et pour Couperin, le clavecin. Mais c'est deux compositeurs qui n'ont pas écrit beaucoup pour d'autres instruments. Et on sent que Couperin a... J'imagine très bien le personnage. C'était un petit monsieur très fragile, malade, qui a eu beaucoup de problèmes de famille. On pense à son fils qui a disparu deux fois. Enfin, des choses assez dramatiques. Et cet homme ne devait pas être très bavard. Il ne devait pas dire beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire. Il était... Certainement, il devait avoir une voix basse. Il devait chuchoter. Et c'est ce que l'on ressent dans sa musique. J'ai l'impression qu'il dit dans sa musique ce qu'il ne pouvait pas dire dans la vie. Oui, en effet, c'est surprenant, comme vous disiez, cette sensualité qui est accrue, peut-être, de sa maladie, sa fragilité, non ? Oui. Et à propos de toi, d'autre part, tu as déclaré il y a quelques années d'avoir toi-même une sorte de fragilité constitutionnelle, aussi de TOC. Cela te gêne encore beaucoup ? Ou cette fragilité, c'est aussi ta force, même dans le rapport avec le public ? Oui. Alors, je pense qu'un artiste est par définition fragile, extrêmement fragile. Et un artiste de la scène est particulièrement fragilisé parce qu'il y a évidemment ce contact avec la scène, avec le public, qui est toujours une remise en question, qui est quelque chose de... C'est toujours une émotion très forte. Et puis, il y a le métier de pianiste, concertiste, qui demande aujourd'hui aux musiciens d'être des sportifs, finalement. Changer de ville, changer de programme, changer de lit, changer d'avion, de train, tous les jours, c'est une vie qui est très difficile. Et c'est vrai que j'ai eu ces problèmes de TOC qui sont survenus il y a trois ans. Et plutôt que de les taire, j'ai préféré en parler publiquement. Ça s'est fait dans un article dans Le Monde de la musique, il y a deux ans et demi. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler publiquement. Et aussi, j'ai été étonné et bouleversé parce que j'ai reçu par centaines des lettres, mais aussi des e-mails et des coups de téléphone de beaucoup, beaucoup de gens. D'abord, de musiciens qui m'ont dit qu'ils avaient d'autres symptômes, mais des symptômes qui étaient voisins de ces TOC que j'avais. Et puis aussi, beaucoup de gens du monde entier, d'ailleurs, qui ont voulu m'aider ou qui ont voulu parler d'eux aussi, de leurs problèmes. Et je me suis rendu compte que mon symptôme, personne ne l'avait, mais tout le monde, en tout cas les artistes, avait des symptômes qui étaient jumeaux ou des symptômes qui ressemblaient aux miens. Et ce n'était pas grand-chose, mais depuis, j'ai trouvé, j'ai eu un exercice que je fais maintenant à chaque fois de rentrer en scène. Alors, si vous voulez, ces TOC, je les ai toujours. Oui. Par exemple, quand je travaille seul ou à certains moments, mais je ne les ai plus du tout sur scène. Il faut simplement que je fasse un petit exercice qui est très simple. Et voilà, donc ce n'est plus une contrainte. Mais en en parlant, finalement, j'ai été heureux d'avoir ces TOC, finalement, d'avoir pu échanger et d'avoir eu une réponse aussi immense du public. Ah oui, je comprends. Radio Classique a suivi cette année le Festival de la Roque d'Enterron, en Provence. Là, vous donnez un récital de musique française très fascinant, dédié à une grande pianiste, malheureusement pas très connue en Italie, Marcel Meillet. Il y a Rameau, Couperin, Debussy, Ravel, Poulenc, Milot. C'est donc une sorte de réunion des amours musicaux patrocinée par le fantasme de Marcel, non ? Oui, c'est d'abord un hommage à son répertoire. C'est vraiment son répertoire et le répertoire qu'elle a le plus défendu. Si elle ne l'avait pas enregistré, je ne sais pas si je serais aussi fou de cette musique aujourd'hui. C'est vraiment par elle que j'ai découvert Couperin, Rameau, Poulenc, la musique pour piano de Stravinsky aussi, que je ne jouerai pas à la Roque d'Enterron, mais elle avait un répertoire immense. Elle a un lien fort avec l'Italie parce qu'elle a vécu en Italie toutes les dernières années de sa vie, à Rome, et elle est morte il y a exactement 50 ans. Alors cette pianiste qui n'est pas très connue en Italie peut-être, mais pas très connue en France non plus, mais qui a des fans dans le monde entier, dont on a réédité chez EMI une intégrale de ses enregistrements, un coffret de 15 disques qui est absolument fabuleux. Alors moi, je voulais lui rendre hommage pour cet anniversaire, et voilà, je me suis dit que c'était l'année où il fallait lui rendre hommage et parler un petit peu d'elle. Et vous aimez, je crois, beaucoup l'interaction synesthésique, le théâtre, l'interaction entre les arts, non ? Parce que je suis né dans le milieu de l'art lyrique. Mon père faisait des mises en scène et il était chanteur d'art lyrique, d'opéra et d'opérettes. Ma mère était danseuse à l'Opéra de Paris. Et mes premiers contacts avec le public, c'était sur des scènes où je faisais de la figuration ou de la danse, dans des petits théâtres de province en France. Et j'ai gardé ça. Je pense que, comment dire, aujourd'hui, je suis pleinement heureux dans ce métier de pianiste. Mais le métier de pianiste, il est multiple. Il peut s'ouvrir sur d'autres formes d'art. Et en travaillant de manière, je ne dirais pas anecdotique, mais en tout cas, c'est très rare. Mais quand j'ai l'occasion de le faire, comme je l'ai fait avec le cavalier Barthabas, par exemple, ou je ne sais pas, avec d'autres artistes, mais je m'y engage totalement. Et ce sont des expériences qui sont parallèles à mon métier, mais qui sont très riches et qui m'apportent beaucoup. Vous savez, quand on est un pianiste, on utilise peu son corps sur une scène. Il y a dix pas qui séparent les coulisses du piano. On arrive sur scène, on salue et on se met au piano. Et là, on fait très peu de gestes, d'ailleurs. C'est parce qu'on est tout nu devant le public quand on donne un récital. Et finalement, en général, on fait peu de gestes. On est le plus cohérent et le plus pur possible face à la musique. Alors, quelques occasions m'ont été données dans le passé de travailler avec des artistes qui m'ont utilisé d'une autre manière. Oui, je comprends. Et pour retourner à la musique, une dernière question. Vous avez enregistré en passé de merveilleux disques dédiés à Schubert. Et vous pensez de retourner à cet auteur ou au romantisme allemand ? Et plus en général, quels sont vos projets ? Alors, je viens de sortir un disque des 24 Préludes de Chopin. Et donc, évidemment, à la sortie d'un disque, on joue beaucoup le programme du disque dans les concerts qui suivent, pendant au moins l'année qui suit la sortie du disque. Et c'est surtout à ce compositeur que je vais dédier la majeure partie des concerts de cette année 2008. J'ai très envie de revenir à Schubert. Vous savez, j'avais le projet d'enregistrer l'intégrale des sonates. Mais dans ma maison de disques, Harmonia Mundi, il y a un pianiste que j'admire beaucoup d'ailleurs qui s'appelle Alain Planès, qui a enregistré très récemment ces sonates. Donc, ce n'est pas possible pour l'instant. Et bon, écoutez, en même temps, ce n'est pas si mal parce que je vais enregistrer d'autres compositeurs. Ce qui fait peur, c'est que la vie avance vite. La vie passe vite. Et aussi la vie du disque parce que je ne sais pas si dans dix ans, le disque existera toujours. Alors, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais enregistrer parce que le travail de l'enregistrement du disque, cette coupure du monde, cette mise en loge pendant plusieurs jours, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est un travail très profond. J'ai toujours l'impression d'avancer un peu plus loin à chaque disque. Et voilà, j'aimerais pouvoir enregistrer beaucoup de choses. et malheureusement, je ne peux pas enregistrer beaucoup de disques par an parce que c'est beaucoup de travail, d'investissement, d'énergie. Donc, voilà. Mais pour Schubert, en effet, c'est un projet qui...